En commission, en intercommission, mais rassurez-vous, nous étions là. Première question que nous croyons importante, c'est le budget de la Présidence de la République. Il y a une question assez dramatique, c'est que, en réalité, nous avons deux chapitres. Il y a la Présidence de la République tout court, avec un budget rectifié de 607,357,357, et nous avons un autre chapitre, en page 29, « Haute dépense de la Présidence de la République ». Ce qui nous fait un programme, 1044 milliards. Donc, ce que nous avons en page 3, ne donne pas une physiologie réelle de l'état de dépense de la Présidence de la République. Et, en plus, là-dedans, donc, on pose la question, pourquoi avoir séparé ça, et vous voyez, dans une dizaine de pages plus loin, des dépenses par le même organisme. Ensuite, ces dépenses augmentaient de 51,3%. Donc, les deux ont connu une explosion dans le budget rectifié, et c'est pas clairement à cause des dépenses de personnel de la Présidence. Et nous, nous pensons que cette situation est révélatrice du pharement insoutenable et infligé au peuple de Guinée en matière de charge de son administration. Et aujourd'hui, face donc à l'écurie de son administration, le Président de la République a choisi de ne pas concentrer à la Présidence en dupliquant pratiquement tout le ministère. Est-ce que la solution, nous disons non, les mêmes causes publieront les mêmes effets ? Ce qu'on reproche aujourd'hui au ministère de tout sorte, la corruption, le dilettantisme, les détournements, l'arrangement des visites, et bien, bientôt, l'Ukraine sera transférée. Donc, ces mots seront transférés, eux aussi, à la Présidence. Lors des travaux, en commission, on a entendu beaucoup de députés déplorer l'état des routes du côté de Zéry-Corée, Yomou, Lola, Dela, Cancan et les Konakry. Et surtout, la catastrophe que représente la fameuse route nationale de l'Ukoyadabola. Lorsque les nombreux députés ont dénoncé les trois roues arrêtées, les marques passants, ces routes qui, deux ans après leur livraison, ne servent plus à rien, et les entrepreneurs véreux, à qui on a prévu toujours les mêmes marchés, s'étaient dénoncés. Mais moi, je serais très curieux, je n'ai pas entendu un seul député de Fouta se plaindre. Et je me suis posé la question, mais pourquoi aucun député de Fouta se plaît, ce que se plaît tous les autres députés ? Eh bien, la rencontre est toute simple. Le Fouta n'a aucun problème de projet abandonné ou de projet arrêté, puisque le Fouta n'a aucun projet, aucun projet en route. Les chantiers, il n'y a pas de chantier, il n'y a pas de projet. On a un moment où vous avez dépassé la joie en trois minutes. Si vous voulez faire une assemblée générale d'être partie, nous nous en donnerons surtout une partie du Fouta, nous nous donnerons pas l'occasion. Posez la question, s'il vous plaît. Eh bien, je pose la question là-dedans, qu'en est-il, quel est le point qui reste pour que vous convoquiez, M. le Président, la ministre de l'État en République, pour qu'elle nous explique quel est le contenu réel de tous les projets d'investissement de la République, avec une situation en date, donc de chaque projet, ce qui va nous faciliter la date, et on peut l'appeler moins plus indulgent avec elle. Maintenant, je me permets de plaindre, on a reçu, grâce à votre intervention, M. le Président, la réponse du Premier ministre à des questions posées le 7 avril. On a posé des questions sur les logiques et la déclaration des biens. Eh bien, finalement, qui m'a reconnu que tout était reconnu dans la déclaration de politique générale. Donc, il a plus qu'un côté à la bouche, il a plus de responsabilités. Merci.